Montagne en poésie, bonjour ! C'est de la rencontre et de la construction réciproque du consommateur et du paysan que le changement agricole devrait venir. Dans la première partie de notre émission de novembre, consacrée à la thématique de la foire bio de l'Anchon-Moi alimentaire-élémentaire, trois témoignages de producteurs du Haut-Jura qui ont choisi le bio venaient soutenir le propos du livre « Faire paysan » de Blaise Hoffmann, auteur et vigneron de Suisse voisine. Au cours de cette seconde émission, Montagne en poésie revient sur ses courtes histoires de vie avec trois nouveaux témoignages, lus par Anouk Janon qui porte la voix de Delphine et Hugo de la ferme de Lésia, Anne-Flor Barletta qui porte la voix de Boris de la ferme des Rivons et Florence Daudet qui porte la voix de Maud à la ferme du Chapout Vert. Garantir l'auto-approvisionnement de la population n'est-il pas le sujet de l'agriculture au regard de l'alimentation et la satisfaction des besoins alimentaires une condition de la stabilité sociale et politique ? Nos gouvernements l'ont-ils oublié ? Blaise Hoffmann, comment se présente l'agriculture suisse au début du XXe siècle et comment va-t-elle évoluer durant ces 30 glorieuses ? Oui, alors ça se transpose France-Suisse, on est dans le même paradigme. Il y a la Deuxième Guerre mondiale pour aller assez rapidement, il y a les tickets de rationnement, il y a cette peur du manque. Donc il y a toutes les décisions. En Suisse, on a eu un plan Valen, il fallait absolument améliorer l'auto-alimentation. Donc on a planté des patates en ville, partout, sur les terrains de foot. C'était un plan qui a marqué les esprits. Et puis dans les années 50, les paysans, c'est les héros de la nation, garants de la liberté, de l'autonomie, les pères nourriciers, mères nourricières. Il y a cette image vraiment super noble du paysan. On retrouve du reste maintenant de la littérature rurale, encore aujourd'hui, assez nostalgique, comme s'il y avait eu un âge d'or de l'agriculture avec ses pères et ses mères nourricières et nourriciers. Et puis après, il y a cette course à la production. Donc on a tous vécu la même chose sur le continent, à des rythmes différents. Mais donc la mécanisation, la course vers la production, après tout ce qui est développement des semences, de la chimie, transformation du paysage, des cours d'eau, etc. On va assez rapidement. Ce qui est intéressant, pour la Suisse, je prends une année particulière qui est 96, parce que c'est la naissance des paiements directs, c'est-à-dire des subventions. À partir de là, il y a vraiment un changement, parce que ce n'est plus vraiment la production et la nourriture qui est importante. C'est des paiements directs qui sont donnés pour le soin du paysage, pour l'écologie, pour l'habitation un peu décentrée, pour que les campagnes continuent à être habitées. Et tant mieux, parce que la Suisse, à cette époque-là, était en avance pour l'écologie, depuis, c'est la cata. Mais l'effet pervers, c'est que les paysans sont devenus des fonctionnaires, des semi-fonctionnaires. La moitié du revenu en pleine, c'est les paiements directs, comme en France. Et en montagne, c'est pire. Et donc, il y a un changement aussi au niveau du ressenti de son métier, de la fierté d'aller amener sa récolte, par exemple, de présenter ses produits. Il y a eu un changement. En 96, il y a également, c'est la vache folle, c'est la fin de la vache folle. Donc, tout à coup, là aussi, une énorme crise de confiance de la part du consommateur. Je pense que c'était quelque chose de vraiment brutal, de voir tous ces cheptels abattus, et de se dire, mais en fait, on les nourrissait comme ça. Donc là, il y a vraiment une rupture de conscience. Et puis, il y a eu des manifestations en Suisse aussi, qui ont très mal tourné, qui ont été réprimées. Donc, c'était vraiment la fin de l'image héroïque du paysan. Et puis, voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire quand même dans le livre, c'est qu'il y a, depuis ces années-là, on a fait vraiment n'importe quoi avant. Et puis maintenant, il y a quand même une transition qui se fait. Elle est certes trop lente, mais il y a une transition. Et je pense qu'on aurait meilleur temps d'essayer de faire connaissance avec ces paysans, conventionnels, bio, qu'importe, faire connaissance, plutôt que de rejeter en bloc et puis prôner une sorte d'idéal hors sol. C'est un peu une des pistes. Et l'idée, c'est de se remettre ensemble, parce que c'est ce tandem gagnant consommateur-producteur. Et puis, si on a de la colère, parce qu'il faut en avoir, parce que ça ne va pas du tout comme ça devrait aller, taper en-dessus. En Suisse, il y a pas mal, là, ça bouge pas mal au niveau de la grande distribution. On a un duopole, Migros et Coppe. C'est vraiment deux gros supermarchés qui occupent les 80% du marché alimentaire. Donc, c'est monstrueux. Et ils n'ont aucune règle, aucune transparence. Ils font les marches qu'ils veulent. Et là, ces marches sont enfin rendues publiques grâce à des hackers. Ce qui fait que ça bouge là passablement. Et là, c'est un des gros foyers qu'il faut attaquer. Et puis, autrement, il y a d'autres pistes politiciennes, agroalimentaires, agroindustrie, agrochimie. Mais d'essayer de conserver ce dialogue réciproque entre consommateurs et producteurs. Alors, il y a un passage que j'aime bien, dont on dit, je vais tout citer. Pour remettre l'alimentation au centre des préoccupations, dis-tu, il faudrait d'abord rééduquer le goût du consommateur, ses aptitudes à cuisiner, ses connaissances des produits. S'il décidait de n'acheter que des produits locaux, de saison, s'il décidait de manger tous les morceaux d'un animal, de condamner les sucres ajoutés, les émulsifiants et autres additifs, s'il était d'accord pour payer un petit peu plus cher, il le peut, c'est une question de priorité dans ses achats, l'offre des magasins serait immédiatement bouleversée, sans que l'État, les grands distributeurs ou les multinationales agro-industriels n'aient leur mot à dire. En quelques années, la production s'alignerait comme par miracle sur les aspirations d'un consommateur éveillé. Juste après, je dis le contraire, parce que ce n'est pas si simple que ça, évidemment. Mais c'est vrai, c'est tout simple, mais c'est plutôt les premières lignes qui sont importantes, c'est l'éducation. C'est ça. Moi, j'ai des filles qui ont 6 et 7 ans, elles n'ont pas eu la chance de faire du pain, contrairement aux élèves de Anne. Mais il y a un petit carré de potager, les miennes, elles font ces travaux de la terre, elles connaissent, mes filles, mais de cultiver et puis de cuisiner, de cuisiner à l'école. Et ça ne sert à rien de vouloir changer cette agriculture si on n'a ni le goût, ni la connaissance, quand même, une connaissance de base. Donc ça, c'est l'éducation, mais c'est aussi les parents, évidemment. Et là, c'est peut-être plus important. Mais oui, idéalement, le consommateur est tout puissant. Montagne en poésie était présente sur la foire bio de Longchaumois, organisée par l'association Humeur Bio. Blaise Hoffmann, auteur et viticulteur suisse, insistait, nous faisant part à l'instant, de cette nécessaire éducation au goût dès l'enfance. Qui dit alimentation, dit agriculture, et donc préservation de nos ressources naturelles que sont l'eau et les sols. Qui dit alimentation, dit aussi cuisine. Lors de la foire bio, un atelier débat rassembleur et constructif était organisé par des parents d'élèves pour permettre qu'un jour, dans les cantines, une alimentation nutritive variée et responsable soit mise en place dans le Haut-Jura. Ce débat était initié par deux parents qui habitent les Molunes, dont Delphine, de la ferme d'Elysia, que nous allons à présent retrouver avec son compagnon Hugo dans un des trois derniers entretiens de la série Le nerf de la terre, réalisé par le petit collectif de saut de frontière, suivi de celui de Boris pour la ferme des Rivons et de Maud pour la ferme du Chapouvert. Ce mois-ci, la prise de son et le montage sonore ont été réalisés par Anne-Fleur Barletta, de la compagnie Ciel de Papier, membre du collectif. Le nerf de la terre Paroles des producteurs et des productrices Paroles des producteurs et des productrices Écoutez, écoutez, Et forcer nos forces intérieures Nos choix de vie Nos choix de vie Nos choix de vie Être Une bonne ferme du Haut-Jura Vache taureau dans mon étable avec des cornes Oiseau, libre de voler Faucon, pour voir les choses de haut Oiseau-vage, totem de ma jeunesse Paroles de la ferme de Lésia Hugo et Delphine Production de fromage de vache et pain au lait Je m'appelle Hugo U-G-O ! Moi, je serais plutôt un bloc de calcaire pour rester en place ou des crêtes pour méditer au lever ou au coucher du soleil Le temps que l'on prend, on n'en perd pas une millette Je suis originaire d'arbois assez cartésien, un peu chauvin voire conservateur attaché au territoire Vu ma taille le maraîchage alors je me suis dirigée vers l'élevage J'avais un intérêt pour les fermes traditionnelles à petite échelle traite des vaches transformation du lait affinage et vente directe du produit Je suis arrivée à la ferme de Lésia dans le cadre de mon apprentissage à Montmoreau en polyculture élevage avec la proposition de François Lapérière de m'associer au bout d'un an Quand François est parti à la retraite Delphine a pris sa place Nous sommes ensemble en GAEC avec un salarié à temps plein Notre travail c'est une routine quotidienne que j'apprécie et tous les éleveurs aiment ça Tous les jours un éternel recommencement Les tâches varient mais on travaille avec le cycle du vivant végétal ou animal Delphine, c'est moi J'ai fait la formation paysan-boulanger à Montmoreau avec un vague projet d'installation Quand je suis arrivée à la ferme je ne connaissais rien à l'élevage On savait qu'on aurait du mal à cultiver des céréales ici Et pour être paysan-boulanger il faut cultiver ses propres céréales sinon on est considéré comme artisan D'où l'idée du pain au lait On transforme la matière brute du lait et on achète la farine C'est un pain un peu brioché sorte de pain de mie et j'en vends pour les restaurants qui font du croque-monsieur En plus, je participe à la ferme Je prends du temps en associatif Le jardin, les enfants Quand moi, Hugo, je suis arrivée la ferme était déjà en bio ce qui correspondait à mes choix personnels Le choix du bio implique une absence d'amendement de synthèse Le vrai fumier, c'est celui des bêtes Le gros tas à l'entrée de la ferme utilisé en rotation fertilise et préserve une flore diversifiée Laissez faire d'eux-mêmes les animaux renforce leur système immunitaire Le cycle de lavage sur la ferme est le plus long possible On donne la vie et on accepte la mort Mais une vieille vache de 14 ans qui part en camion à l'abattoir C'est dur Un produit bio de qualité est transformé avec une ressource présente sur la ferme Pour la présure, on pourrait la faire nous-mêmes avec des caillettes de nouveau Mais on risque des soucis de régularité du fromage vis-à-vis du consommateur bio qui n'est pas très éloigné du consommateur classique dans sa façon d'apprécier un produit Pour moi, le goût est influencé par le contexte géographique et par les intentions que le producteur y met Quelque chose que l'on a fait avec envie On va le transmettre au client Si on en parle avec amour ou en tout cas avec fierté les gens sont sensibles à ça Pour l'élevage des vaches laitières en bio la tâche des animaux n'est plus autorisée Nous, on obtient une dérogation parce qu'on a moins de 50 vaches laitières mais il faut les sortir autant de fois que les conditions climatiques le permettent Elles se dégourdissent les jambes Moins de problèmes d'articulation Elles prennent le soleil pour la vitamine D facteur important de la reproduction Autrefois, les vaches allaient tous les jours à la fontaine et prenaient forcément le soleil Maintenant, certains construisent de nouveaux bâtiments pour qu'elles se baladent en hiver mais ça n'est pas très utile et on artificialise déjà bien assez de terrain pour la construction Bizarrement, dans ce règlement sur le bien-être animal on a le droit à décorner les animaux pour la sécurité de l'éleveur Drôle de bien-être Maman, pourquoi il n'y a pas notre fromage à la cantine ? Moi, Delphine, je m'investis beaucoup sur la question de l'alimentation au niveau local et notamment à l'école C'est un grand plaisir Moi, Hugo, je pense que ce bénévolat, c'est bien sûr à nous de le faire mais il devrait être aidé par l'État Le gruyère paysan, ça fortifie les dents Ça pourrait être un slogan Mes parents n'avaient pas de convictions écologiques très fortes Mes enfants, eux, auront le choix La radicalité peut avoir ses limites Mais est-ce qu'on a encore le temps d'attendre ? Être Lave, expérience du chaud et du froid Gros bloc de calcaire pour rester en place Jade Cristal de roche lumineux J'ai un petit carnet où j'écris pour pas oublier les choses C'est important car j'oublie beaucoup Celui-là, c'est mon carnet de brouillon Celui où je note un peu en vrac Et après, je re-note dans d'autres carnets parce que je m'occupe de plusieurs associations Je suis installée depuis 13 ans Avant, j'ai toujours été dans l'agricole Mais comme salariée Ce qui a déclenché mon installation C'était le fait de créer une activité à côté de chez moi Pour continuer à m'occuper des enfants J'ai choisi les poules un peu par défaut Ça me permettait de ne pas avoir beaucoup de terrain agricole Ni de gros investissements financiers J'élève des poules bio Mais je fais ce qu'on appelle du hors-sol Mes poules viennent d'Allemagne Et j'achète 100% de leur alimentation à un moulin Car je ne produis pas de céréales Ça, c'est un petit désaccord avec moi-même Mais j'ai pas tellement choix Parce que j'ai pas suffisamment de terrain Et c'est compliqué de faire des céréales ici Même faire de l'élevage de volaille Produire des protéines à base de protéines C'est très discutable Par exemple Un poulet qui fait 2 kg Il va avoir mangé près de 11 kg De mélange protéagineux sec Des céréales avec des tourtons de soja extrudées Ces 11 kg de céréales et de protéines C'est exactement le même bol alimentaire que le nôtre Les systèmes digestifs du porc ou de la volaille C'est quasiment le même que nous Il leur faut les mêmes acides aminés En fait, ces 11 kg de céréales On pourrait les manger nous et vivre très bien Dans le monde du bio Les gens ont tendance à manger de la volaille Il faut plutôt manger de la viande rouge Du ruminant Parce que lui, il mange l'herbe que nous, on peut pas manger Les agro-industriels ont fait la promotion De la consommation de la viande blanche Parce qu'en fait, ils font des marges Beaucoup plus grandes sur la volaille Elle est très industrialisable et standard Un poulet, ça fait tout la même taille Alors qu'un ruminant, c'est beaucoup plus compliqué Il y a plus de main-d'oeuvre dans la transformation Ils peuvent moins robotiser Pareil Les agro-industriels, ils adorent les véganes Ils font mille fois plus de marge sur un steak de soja Que sur un steak de viande rouge C'est le top pour eux Parce qu'ils n'ont plus à se faire chier avec des paysans En fait, c'est beaucoup plus écolo De manger de la viande produite ici Avec de l'herbe Qu'un steak de soja Le soja, on le fout dans un silo Il bouge pas, il râle pas Y'a pas le bien-être animal Sauf que derrière, on a labouré des terrains hyper profonds Et on a coupé la forêt amazonienne Enfin, il faut bien gagner sa vie Donc je continue à faire de la volaille Même si j'ai largement baissé Avant, on avait 2500 poules On n'en a plus que 600 J'ai aussi arrêté de faire de la viande Je fais plus que des oeufs Mais je préférerais faire du ruminant Pour la distribution A l'échelle de ma ferme Maintenant, on ne fait plus que du circuit court Donc on pose tout en magasin On y passe moins de temps que la vente directe J'ai de moins en moins de salariés Donc moins de temps pour la distribution Mais il faut de tout Il faut des circuits courts Il faut du circuit long Tant qu'on aura des métropoles Il faudra forcément des distributeurs On fait quelques marchés Mais c'est anecdotique C'est trop énergivore Ramener à l'heure de travail C'est très mal payé Quand on est seul sur sa ferme On ne calcule pas son temps de travail On ne le note jamais Quand on travaille avec des salariés On les envoie une fois sur le marché Puis après, on calcule un peu Et on dit Ah non, c'est pas la peine Il vaut mieux que vous soyez en vacances ce jour-là J'ai pas l'impression du tout D'être un maillon de la chaîne Pour aller vers un mode de vie plus responsable La société actuelle N'est pas très responsable Et je fais partie de la société Il y a beaucoup de choses Qui sont pas logiques Même en achetant local On est face à des contradictions énormes A notre échelle On peut essayer On peut influencer certaines choses Il faut militer tout ça On peut limiter la casse Mais par exemple Je crois pas qu'on puisse espérer Dans les années qui viennent Un changement au niveau de la politique agricole en France Et maintenant Il y a un échelon mondial Dans le monde de l'agriculture Les enjeux nous dépassent Enfin On est coincé On peut pas tous aller vivre dans les bois Être Odeur musquée Cluie sur le sol Rose sucrée Florale douce Huile essentielle De sapin Parole de Maud Originaire de Haute-Savoie 27 ans Associée à la ferme du Chapeau Vert Mes copines étaient bergères en alpage Et j'avais moi aussi envie de faire quelque chose Du côté de l'élevage Sans formation préalable J'ai envoyé des CV Bergerie et chèvrerie J'ai eu une réponse pour être salariée à l'agneulage Durant trois mois Et j'ai sauté les deux pieds dedans Il a fallu tout apprendre Et ils ont été très patients avec moi Au début L'alimentation des animaux Le grain Les biberons aux agneaux Puis très vite Le tracteur Et me voilà avec les grosses machines Au début Quatre heures Pour dérouler les balles de foin Alors qu'il faut Une heure trente J'ai passé deux ans là-bas En parallèle Je montais mon projet d'installation À côté de chez moi Un projet de petit élevage De brebis laitières dans l'Ain C'est beaucoup d'énergie Beaucoup d'argent Pour s'installer en agricole J'ai demandé des aides À l'installation Car mes parents Étaient non agriculteurs Ce projet S'est soldé Par un refus De permis de construire J'ai passé mon bac pro agricole Par correspondance Pour une question De distance et de cou Grosse déception Cette formation Les supports pédagos Dataient des années 80 Et plus du tout à jour On nous apprenait Comment brûler des pneus Dans les vignes Pour pas que ça gèle Le bio Est absent De la formation C'est très conventionnel Beaucoup de grandes surfaces Aucune spécificité Élevage énorme De vaches Mais petits éleveurs De moutons absents D'où trois mois De stages pratiques Formations riches En termes humains Pleins de projets Et profits différents Mais pas en termes D'apprentissage Peu après mon arrivée À la ferme du Chapeau Vert Patrick m'a proposé D'être son associé Ici Je nourris tous les animaux Sur la ferme Et la meilleure façon De les nourrir C'est les mettre à l'herbe A 1000 mètres d'altitude Ils sont dehors Depuis fin avril Début mai Après la naissance Des agneaux Les brebis laitières Ne supportent pas le froid Et elles n'aiment pas la flotte On rentre 40 tonnes de foin Pour l'hiver Cette année On l'a ramassée En huit jours En petites bottes Rangées dans la grange Par une belle bande De jeunes Qui se réunissent Tous les ans Une dizaine Dans le champ A charger les bottes Un bel événement Sur la ferme On ne peut pas Garder tous les animaux Certains partent Pour la viande Emmener des animaux A l'abattoir C'est pas toujours facile S'ils pouvaient être abattus Et transformés sur place Ce ne serait pas du luxe 1h30 de route Pour les amener A l'abattoir C'est très stressant Pour les animaux Et en plus Ça baisse La qualité de la viande On est le maillon D'une vente Très locale Sur le marché Des bouchous Avec chevriers Maraîchers Éleveurs de vaches Pain Viande Oeuf Etc Maillon Ultra fermé D'une chaîne Très très courte Entre nous tous On arrive à se nourrir Mais heureusement Un joli réseau De producteurs Oeuvre à faire évoluer Notre manière De s'alimenter La nourriture Des cantines de villages Et le monde Attire le monde On accueille des visiteurs Qui viennent travailler Ou loger à la ferme Pour participer à la vie agricole Woofers Salariés Amis Les gens sont très friands D'infos techniques Pour comprendre notre métier Et souvent très surpris Ils découvrent un métier passionnant D'une grande latitude Et inventivité Face aux réalités physiques Surface dont on dispose Climat On se rend compte De la méconnaissance Qui nous entoure Et c'est assez impressionnant En plus De l'accueil paysan Patrick Mon associé Développe un concept Pédagogique D'accueil de classe Ancien accompagnateur De montagne Il aime échanger Avec les enfants Souvent coupés De la nature Ce partage est chouette Et les gens Qui repartent d'ici Sont davantage Ouverts au bio Retrouver le goût de l'herbe Des fleurs Du lieu Des brebis Cela crée La diversité Et la différence Des fromages C'est ça la différence Entre le bio Et le non bio Quand je vois les paysans Qui tournent Avec leurs énormes machines Et moi Qui me promène Avec les chèvres C'est plutôt bien C'est du luxe De travailler en bio Avec 50 brebis Sur 40 hectares à 2 Et en plus On prend des vacances Montagne en poésie Et bien c'est fini Pour aujourd'hui Belle fête de fin d'année A toutes et à tous On se retrouve en janvier Avec un retour Sur les petites fugues En Bourgogne-Franche-Comté Et d'ici là Restez curieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada